Une semaine après la très sérieuse qualification en Coupe de France contre les Mahorais de Combani, le FC Annecy retrouve ce samedi la Ligue 2. Et pour cet avant-dernier match de championnat avant la très vivernale, rallongé cette année à cause de la Coupe du Monde, les joueurs de l'Oranguyo reçoivent au parc des sports le FC Sochaux-Montbéliard, un club historique du football français, mais surtout une équipe classée 3ème du classement. On a un match contre un candidat à la montée, clairement, depuis maintenant 3 saisons. Donc il faudra être à 100-120% pour pouvoir espérer quelque chose. Il faut s'attendre à avoir moins de situations favorables contre Sochaux qu'on en a eu contre cette équipe de Mayotte. On s'est préparé, les joueurs sont bien, ne sont pas touchés par notre situation. Plutôt à l'aise face aux gros écuries depuis le début de la saison à l'extérieur, les hauts savoyards vont devoir faire abstraction de leurs difficultés à domicile pour se donner un peu d'air. Il faut faire attention un petit peu à un moment donné, oui, à dépassionner le débat ou à prendre du recul par rapport à ça. Il y a bien sûr des enseignements à tirer, on en a parlé, on en a encore parlé longuement cette semaine avec les joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre la globalité, on a 12 points, on en a pris plus à l'extérieur qu'à domicile. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le premier tiers que ce sera comme ça dans le deuxième ou dans le troisième. Je ne conteste pas les chiffres, mais à un moment donné, ça en devient quelque chose de contre-productif. Voilà, il y a des constats, il faut s'y tenir. Et dans les rangs du FCA, il y a un joueur pour qui ce match sera certainement un peu spécial. Habituel gardien numéro 2 et titulaire la semaine dernière en coupe, Thomas Callens va profiter de l'absence de Florian Escalès pour enfin découvrir le monde professionnel ce samedi. Ce n'est pas facile d'aller chercher du temps de jeu, quand il y a une hiérarchie. Donc très heureux de pouvoir faire ce match, beaucoup de joie, un peu d'excitation aussi forcément, mais beaucoup de plaisir, de joie. C'est un peu la récompense de tous les efforts fournis depuis plusieurs saisons. Et on sait que la compétition, c'est le graal, c'est la carotte, donc c'est important aussi de pouvoir la jouer. 16e et donc premier non-relégable, le FC Annecy a un gros défi qui s'offre à lui pour cette dernière ligne droite avant la pause, avec cette réception de Sochaux et un déplacement à Caen, samedi 12 novembre.